Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda Le ciel était une pince d'âne gonflée qui pendait très bas, menaçante au-dessus des têtes. Le vent tiède et poisseux balayait les feuilles éparses et secouait violemment les bananiers rachitiques qui ornaient la façade de la mairie. Les quelques habitants d'El Idilio, auxquels s'était joint une poignée d'aventuriers venus des environs, attendaient sur le quai, leur tour, de s'asseoir dans le fauteuil mobile du dentiste, le docteur Rubicondo Loachamín, qui pratiquait une étrange anesthésie verbale pour atténuer les douleurs de ses clients. « Ça te fait mal ? » questionnait-il. Agrippés au bras du fauteuil, les patients, en guise de réponse, ouvraient des yeux immenses et transpiraient à grosses gouttes. Certains tentaient de retirer de leur bouche les mains insolentes du dentiste afin de pouvoir lui répondre par une grossièreté bien sentie, mais ils se heurtaient à ses muscles puissants et à sa voix autoritaire. « Tiens-toi tranquille, bordel, bats les pattes, je sais bien que ça te fait mal. Mais a-t-il la faute ? Hein ? À moi ? Non, au gouvernement. Enfonce-toi bien ça dans le crâne, c'est la faute au gouvernement. Si tu as les dents pourries et si tu as mal, la faute au gouvernement. » Les malheureux n'avaient plus qu'à se résigner en fermant les yeux ou en dondinant de la tête. Le docteur Loachamine haïssait le gouvernement, n'importe quel gouvernement, tous les gouvernements. Fils illégitime d'un émigrant ibérique, il tenait de lui une répulsion profonde pour tout ce qui s'apparentait à l'autorité. Mais les raisons exactes de sa haine s'étaient perdues au hasard de ses frasques de jeunesse et ses diatribes anarchisantes n'étaient plus qu'une sorte de verru morale qui le rendait sympathique. Il vociférait contre les gouvernements successifs, de la même manière que contre les gringos qui venaient parfois des installations pétrolières du coca, étrangers, impudiques, qui photographiaient sans autorisation les bouches ouvertes de ses patients. À quelques pas de là, l'équipage du sucre chargeait des régimes de bananes vertes et des sacks de café. Sur un bout du quai s'amoncelaient les caisses de bière, la Guardiente Frontera de sel et les bonbonnes de gaz débarquaient au lever du jour. Le sucre devait appareiller dès que le dentiste aurait terminé de réparer les mâchoires pour remonter les eaux du Nangaritza, déboucher dans le Zamora et après quatre jours de lente navigation, rejoindre le port fluvial d'El Dorado. Le bateau, une vieille caisse flottante mue par la volonté de son chef mécanicien, les efforts des deux costauds qui composaient l'équipage et l'obstination physiques d'un antique diesel ne devaient pas revenir avant la fin de la saison des pluies dont le ciel en deuil annonçait l'imminence. Le docteur Rubicondo Loacharmin venait deux fois par an à El Idélio, tout comme l'employé des postes, lequel n'apportait que fort rarement une lettre pour un habitant et transportait essentiellement dans sa sacoche des labrés des papiers officiels destinés aux mers ou les portraits sévères décolorés par l'humidité des gouvernants du moment. Du passage du bateau, les gens n'attendaient rien d'autre que le renouvellement de leurs provisions de sel, de gaz, de bière et d'aguardienté. Mais la venue du dentiste était accueillie avec soulagement, surtout par les rescapés de la malaria. Fatigué de cracher les débris de leur dentition et désireux d'avoir la bouche nette de chicot afin de pouvoir essayer l'un des sentiers étalés sur un petit tapis violet qui évoquait indiscutablement la pourpre cardinalis. Toujours vitupérant contre le gouvernement, le dentiste débarrassait leurs gencives de leur ultime vestige dentaire après quoi il leur ordonnait de se rincer la bouche avec de la guardiante. « Maintenant voyons, comment tu le trouves celui-là ? » « Il me sert, je ne peux pas fermer la bouche. » « Allons donc, tu parles d'une bande de délicats. » « Bon, on en essaie un autre. » « Il flotte. Si j'éternue, il va tomber. » « Ta capote enrhumée, couillon, ouvre la bouche ! » Et ils lui obéissaient. Ils essayaient plusieurs dentiers, finissaient par trouver le bon et discutaient le prix, tandis que le dentiste désinfectait les autres en les plongeant dans une marmite d'eau chlorurée bouillie. Pour les habitants des rives de Zamora, du Yukoambe et du Nangaridza, le fauteuil mobile du docteur Rubikondo Oloa Charmin était une institution. En fait, il s'agissait d'un vieux siège de coiffeur avec le socle et les bras émaillés de blanc. Il fallait toute la force du patron et des matelots du sucre réunis pour le hisse et hacke et l'installer sur une estrade d'un mètre carré que le dentiste appelait la « consultation ». « Sur la consultation, c'est moi qui commande, non-de-lieu. Ici, on m'obéit. Une fois en bas, vous pouvez m'appeler arracheur de dents, fouille gueule, tripoteur de langue ou tout ce qui vous passe par la tête. Et vous pouvez même m'offrir un verre. » Ceux qui attendaient leur tour faisaient des têtes d'enterrement et ceux qui passaient par les pinces d'extraction n'étaient pas plus brillants. Les seuls personnages à garder le sourire autour de la consultation, c'étaient les jivaros qui observaient accroupis. Les jivaros, des indigènes rejetés par leur propre peuple, le peuple des chouars, qui les considéraient comme des êtres avilis et dégénérés par les habitudes des apaches, autrement dit les blancs. Les jivaros, habillés avec des guenilles des blancs, acceptaient sans protester ce nom dont les avaient affublés les conquérants espagnols. La différence était immense entre un chouar hautain et orgueilleux qui connaissait les régions secrètes de l'Amazonie et un jivaro tel que ceux qui se réunissaient sur le quai d'El Idilio dans l'espoir d'un peu d'alcool. Les jivaros souriaient en montrant leurs dents pointues, aiguisés avec des galets du fleuve. « Eh, vous autres, qu'est-ce que vous regardez ? » « Un jour ou l'autre, vous allez y passer, macaques ! » les menaçait le dentiste. Ravis qu'on leur adresse la parole, les jivaros répondaient. « Jivaros, avoir bonnes dents ! Jivaros, beaucoup manger viande de singe ! » Parfois, un patient poussait un hurlement qui affolait les oiseaux et il écartait la pince d'un coup de poing en portant sa main libre au manche de sa machette. « Tiens-toi comme un homme, connard ! Je sais que ça te fait mal ! Et je t'ai déjà dit à qui c'est la faute ! Alors, ne fais pas le méchant ! Assis-toi là et montre-nous que tu as des couilles au cul ! » « Mais vous m'arrachez l'âme, docteur ! Laissez-moi boire un coup ! » Le dentiste finit d'opérer son dernier client et poussa un soupir et l'emmaillota dans leur tapis cardinalis les dentiers qui n'avaient pas trouvé pronore et tout en désinfectant ses instruments, il regarda passer la pirogue d'un chouard. L'indigène pagaillait debout à l'arrière de la mince embarcation. Arrivé près du sucre, il donna deux petits coups de pagaille qui la collèrent au bateau. La figure renfrognée du prêtreon apparut par-dessus le bastingage. Le chouard lui expliquait quelque chose en gesticulant de tout son corps et en crachant sans arrêt. Le dentiste sécha ses instruments et les rangea dans une trousse en cuir. Puis, il prit le récipient contenant les dents arrachées et le vida dans le courant. Le patron et le chouard passaient à côté de lui pour se diriger vers la mairie. « Il va falloir attendre, docteur, il nous amène un gringo mort. » La nouvelle ne lui fait pas plaisir. Le sucre était un engin inconfortable, particulièrement pendant le voyage de retour, quand il était chargé de bananes vertes et de sacs de café brut, tardifs et à moitié pourris. Si les pluies prenaient le bateau de vitesse, chose qui semblait probable, car il avait une semaine de retard du fait de divers abaris, alors cargaison, passagers et équipage devraient se partager l'abri d'une bâche sans espace suffisant pour tendre les hamacs. Autant dire que la présence d'un mort rendrait le voyage doublement pénible. Le dentiste aida à remonter le fauteuil mobile à bord, puis gagna le bout du quai. Il y était attendu par Antonio José Bolívar Proagno, un vieil homme au corps toujours nerveux qui ne semblait pas accordé d'importance au fait de porter un nom aussi illustre. d'un mort d'un mort